Odoriférant, c'est écrit O-D-O-R-I-F-E-R-A-N-T. Bonne réponse. Bonne réponse. De la danse au concours d'orthographe, c'est ce qui ressort de cette nouvelle méthode d'apprentissage, un nouveau concept culturel mis en place par l'association Média Freelance qui vise à redonner le goût de la lecture aux élèves. Ici, dans la ville de Donizy, les élèves en montrent tout leur enthousiasme en pratiquant une sac à mort. Un engouement félicité par les responsables de ces établissements scolaires. Vous venez de créer là, au niveau de l'école, une activité d'animation. Vous voyez bien qu'il y a un engouement des enfants. Bon, je me demande, comment, d'où ça vient ça ? Ils ne sont pas entraînés, c'est chacun qui vient, qui essaie d'exceller à sa manière. Et bon, finalement, c'est important pour moi et c'est une bonne chose, je vous encourage dans ce sens. Si les élèves des écoles privées de Donizy apprécient énormément le Nsakamo, les directeurs, eux, appellent à la pérennisation de cette activité culturelle qui vient à point nommé à un moment où l'école congolaise est à la quête de nouvelles approches afin de réintroduire le livre au cœur des élèves. Ce matin, c'était très formidable. C'est une activité qu'il faut pérenniser. Et avec toutes les initiatives, toutes les orientations lors de notre petite formation que nous avons vraiment reçue, on va pérenniser cela. On va vraiment conjuguer des efforts pour que ces activités deviennent vraiment comme un programme quotidien. Je mets l'accent sur, d'abord, un, la présence du livre sous les yeux de l'élève. La présence d'un livre sous les yeux d'un élève conduit automatiquement à la lecture. Chaque page d'un livre vous fait connaître un mot nouveau. Il faudrait aussi qu'on mette des moyens en jeu pour pouvoir pratiquer ce Ntsakamo-là. Déjà, quand on demande aux enfants de lire, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des manuels qui vont emmener des enfants à lire. Après la ville de Dolizy, le Ntsakamo fera son apparition dans les départements de la Sanga, des plateaux et pointes noires.